Cette chose à savoir avant de devenir développeur, c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Je vais t'exposer 7 points, des points positifs, des points négatifs sur le métier du développeur pour que tu puisses te faire un avis et puis voilà, si t'es dans le cadre d'une reconversion ou que tu veux choisir une école d'ingénieur pour devenir développeur, au moins tu sauras à quoi t'attendre derrière. Bien évidemment, 7 points sont des points que j'ai choisis, il y en a beaucoup d'autres encore, mais je pense que c'est les points les plus importants à retenir. Alors juste avant de continuer, on ne va pas voir que des points positifs dans le milieu du développement, on va aussi voir des points négatifs, mais sache que de toute façon, le métier de développeur c'est peut-être un des meilleurs métiers au monde, c'est un métier extrêmement passionnant, extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant, tout ce que tu voudras, donc ça va largement recouvrir, largement balayer tous les petits points négatifs que l'on peut retrouver à droite et à gauche. Allez c'est parti pour le premier point, le premier point c'est d'avoir de la patience et de la persévérance. Alors je l'ai mis en tout premier parce que je pense que c'est très probablement le plus important et c'est très probablement le point qui va faire défaut pour beaucoup de développeurs débutants parce que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué au début. Au début tu vas avoir deux choses, tu vas avoir l'apprentissage du langage de programmation ou de la technologie sur laquelle on va te propulser dans une entreprise par exemple, et puis en même temps derrière tu vas avoir tous les bugs qui vont arriver un petit peu comme ça à la tannée, directement dans la tronche, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement perturbant parce que tu peux pas continuer à apprendre, ou du moins t'es en plein apprentissage ou en pleine compréhension d'un langage de programmation, t'es en pleine compréhension d'une technologie et puis vient s'ajouter les petits bugs à droite et à gauche qui vont faire que concrètement tu vas pas pouvoir continuer à progresser dans cette phase là. Alors les bugs sont aussi une forme d'apprentissage, ça veut dire que tu vas avoir un bug une fois, tu vas peut-être avoir deux fois, mais tu n'auras peut-être pas trois fois parce que concrètement ça va devenir de plus en plus intuitif pour toi de résoudre ces différents bugs, donc c'est pour ça que ben voilà au fur et à mesure ça va devenir de plus en plus facile. Mais il faut de la patience et il faut de la persévérance parce que ben au début c'est assez usant, c'est assez frustrant de pas devoir avancer. T'as beaucoup de personnes qui commencent le dev et puis au final qui vont continuer, enfin qui vont essayer pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, puis au bout d'un moment elles vont être complètement lessivées, complètement usées par ces différents bugs, par ces différents problèmes de montée en compétences et elles vont un petit peu baisser les bras. Et on peut le voir aussi dans les écoles d'ingénieurs et plus particulièrement dans les écoles où les personnes sont en cours d'apprentissage, il y a toujours un petit coup de mou, un petit coup de baisse de motivation, mais si tu persévères suffisamment longtemps, toute cette partie-là va être balayée avec le temps. Alors ce qu'il faut bien comprendre par contre, c'est que des bugs, tu en auras toute ta vie. Et puis des montées en compétences au niveau d'une technologie ou d'un langage de programmation, tu en auras toute ta vie. Il y a trois ans de ça, j'ai décidé d'orienter mes compétences sur Flutter. Au début, j'avais des problèmes et de compréhension du langage de programmation, d'art et puis de la technologie Flutter. Et en même temps, je me mangeais tous les bugs qui sont associés à ça, les problèmes de compatibilité avec le téléphone par exemple. Puis si tu veux faire du web, du coup, tu n'auras pas les mêmes problèmes entre le web et le téléphone, etc. Donc ça, c'est quelque chose que tu auras toute ta vie à partir du moment où tu continues à progresser. Mais j'ai envie de dire, si tu as des bugs et si tu continues à monter en compétences, c'est que tu deviendras meilleur. Et potentiellement, si tu veux décrocher des missions freelance ou si tu veux décrocher un job, c'est quelque chose qui sera extrêmement bénéfique pour toi. Le deuxième point, c'est qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que la technique ne suffit pas pour être un bon développeur. Si tu penses qu'être un bon développeur, c'est être bon techniquement sur le JavaScript, sur, je ne sais pas, d'autres langages de programmation, du Java ou autre chose, eh bien, tu te plantes lamentablement. Parce que si tu veux intégrer une entreprise, que ce soit en tant que freelance, que ce soit en tant qu'employé, il va falloir que tu aies ce qu'on appelle des staff skills, c'est-à-dire des compétences annexes, des compétences contextes qui vont tout simplement venir enrichir cette capacité que tu as en tant que développeur de coder des applications. Et ces compétences-là, c'est le fait de comprendre les autres, c'est le fait d'être un bon communicant, c'est le fait d'avoir de la patience aussi, on y revient, et puis en même temps, d'avoir de la compréhension ou de pouvoir reformuler les choses. Je vais m'expliquer un peu plus clairement, notamment si tu travailles dans une entreprise qui est assez structurée où tu vas retrouver potentiellement un chef de projet, des product owners, et donc tu vas avoir une petite hiérarchie en fin de compte dans cette entreprise-là, eh bien, ce qui va se passer, c'est que les personnes qui vont être au-dessus de toi n'auront pas la même compétence ou la même compréhension technique que toi, tu vas avoir. Et par exemple, un product owner, donc une personne qui est chargée de la bonne conception, on va dire, des programmes, enfin, la bonne conception, de la bonne gestion du logiciel, par exemple, eh bien, pour lui, peut-être qu'une fonctionnalité à développer, il va l'imaginer peut-être le faire en deux, trois heures, mais en fin de compte, toi, tu sais très clairement que ça va te prendre deux jours. Eh bien, ça va être à toi, en tant que développeur, de savoir expliquer avec des termes clairs, des termes simples à cette personne-là ou à ces différentes personnes-là que ça va prendre un peu plus de temps que prévu, mais pas en discutant avec des termes ou du jargon purement technique pour faire comprendre qu'en fin de compte, techniquement, tu es super bon. Et concrètement, c'est des choses que tu vas pouvoir appliquer dans d'autres secteurs. Si, par exemple, tu veux développer tes propres applications mobiles, tes propres services web, un client qui va arriver en face de toi va te dire « Tiens, ici, ça bug, ça plante, ça ne marche pas bien. » Et bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas un réel bug du côté utilisateur, c'est tout simplement que l'application est peut-être mal fichue. Et tu es peut-être bon techniquement, tu trouves que la fonctionnalité est super cool, il y a une super belle animation, etc. Ce n'est pas quelque chose qui va plaire à l'utilisateur. Donc il va falloir s'adapter, il va falloir avoir de l'empathie, de la compréhension pour cet utilisateur-là et peut-être de te dire que « Oui, effectivement, je suis bon techniquement, mais ce n'est pas ce que l'utilisateur veut. Il va falloir que je baisse la partie technique, que je amoindrisse cette partie-là et concrètement que je fasse quelque chose qui corresponde plus à l'utilisateur. » Donc il y a un petit peu d'humilité propre, de l'amour propre derrière aussi qui fait que tu vas devoir faire des changements, des choses qui ne vont pas aller dans le sens où tu veux aller en tant que développeur d'un point de vue technique. Et très franchement, si tu arrives à avoir ces compétences complémentaires, tu te feras embaucher dans quasiment toutes les entreprises. Je sais qu'au début, ce n'est pas facile d'être un bon communicant, ce n'est pas facile d'exposer très clairement les choses, mais ça va se jouer même à l'entretien d'embauche. Si à l'entretien d'embauche, et d'ailleurs, regarde-le, la première chose que tu vas faire dans l'entretien d'embauche, ce n'est pas de discuter avec un lead dev, ce n'est pas de discuter avec quelqu'un de compétent, c'est de discuter avec la personne qui est responsable des ressources humaines. Et cette personne-là, il y a de très fortes chances qu'elle ne comprenne rien de ce que tu vas dire si tu ne parles qu'avec du jargon technique. Et d'ailleurs, ça me fait penser que chez Google, par exemple, quand ils font un recrutement, ils vont mettre plusieurs personnes. Alors je vais abuser un petit peu sur ce que je vais t'expliquer, mais c'est pour bien te montrer l'image. Mais tu vas avoir potentiellement un chef de projet, tu vas avoir la personne des ressources humaines, et puis tu vas avoir une personne qui fait le ménage. Et bien concrètement, pourquoi est-ce qu'il y a ces différents types de profils dans le recrutement ? C'est tout simplement que le chef de projet et puis notamment ces différentes personnes peuvent se poser la question est-ce que j'ai réellement envie de travailler avec cette personne-là ? Et la femme de ménage, ça peut être par exemple, ça peut être une personne qui ne comprend strictement rien au milieu du développement, mais au final, s'apercevoir que le gars, il explique plutôt bien les choses, elle a compris à peu près les différentes informations qu'il donnait. Donc pour le coup, il peut être bon pour entrer dans l'entreprise. J'exagère le trait de ce recrutement, mais c'est pour te montrer que dans certaines entreprises, il peut être important, notamment au premier rendez-vous. Tu sais, on dit bien souvent que c'est au premier coup d'œil qu'on juge les personnes, ce qui est extrêmement vrai. Et bien concrètement, c'est au premier rendez-vous qu'on va te juger sur ta capacité à pouvoir exprimer les choses, à pouvoir expliquer les choses. L'autre point, c'est que les technologies évoluent extrêmement rapidement. Si tu penses te reposer sur tes petits lauriers une fois que tu as appris une technologie ou une compétence ou un langage de programmation et te dire, ça y est, c'est fini, je n'ai plus rien à apprendre, encore une fois, je suis désolé pour toi, mais tu te plantes complètement. Il y a des choses à apprendre absolument tous les jours. Il n'y a pas une journée où je n'apprends pas une nouvelle façon de faire, une nouvelle technologie, une nouvelle petite ressource, un nouveau package, plein de choses, en fin de compte, à découvrir tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et tu vas devoir, toi en tant que développeur, mettre en place des outils, des outils très concrets pour pouvoir faire ce qu'on appelle de la veille technologique. Ça veut dire que tu vas suivre des YouTubeurs comme moi par exemple et tu peux en profiter juste pour t'abonner, activer la cloche, mettre un petit commentaire, dire que c'est cool, etc. Mais en même temps, tu as beaucoup de choses à apprendre, tu as de la veille technologique à mettre en place, tu as des outils que tu peux mettre. Moi, j'avais utilisé par exemple, je t'avais proposé d'utiliser Feedly, Feedly qui est un agrégateur de flux RSS qui te permet de récupérer des informations sur des articles de blog, sur des flux RSS et puis de te les refourguer, de te les donner pour que tu puisses faire ta petite veille technologique quotidienne. Après, j'utilise d'autres outils comme par exemple Obsidian qui permet de prendre des notes et de faire des grappes de notes, de lier les notes entre elles pour pouvoir simplement avoir des relations avec d'autres informations et approfondir les différents sujets de façon beaucoup plus pertinente. Donc, tu as une veille technologique à mettre en place, ça c'est quelque chose d'extrêmement important, il faut le faire quotidiennement et tu vas voir que au fur et à mesure, même si tu ne retiens pas en fin de compte l'information pleinement, c'est-à-dire que si tu ne connais pas l'information jusqu'au bout des doigts, au moins tu as ça dans un coin de la tête et tu sais que tu as la capacité de faire ça. Ce qui te permettra de t'adapter à différents projets par la suite. Si tu sais que techniquement il est possible de faire quelque chose d'assez complexe, même si tu ne sais pas comment le faire d'un point de vue technique, mais tu sais que c'est réalisable, le jour où tu seras face à cette problématique-là, tu seras capable de pouvoir résoudre le problème. Un autre point qui est peut-être contraignant pour certaines personnes, c'est de travailler en équipe, de savoir travailler en équipe parce que développer un projet, développer un produit, développer une application, ce n'est pas travailler tout seul dans son coin, ce n'est pas son petit bout de code qui va bien et ça, c'est quelque chose que tu peux rencontrer en entreprise ou tout du moins les développeurs peut-être un peu plus expérimentés qui seront encore ici dans cette vidéo pourront peut-être en témoigner dans les commentaires, mais concrètement, dans certaines entreprises, tu as toujours le développeur qui veut faire à sa façon, qui veut nommer les variables à sa façon, qui veut faire le code à sa façon, formater tout ça en fonction de ce qu'il peut penser, de ce qu'il peut imaginer. Malheureusement, ça, c'est une grosse problématique parce que ça peut apporter aussi bien des conflits d'un point de vue travail, d'un point de vue ambiance au niveau du job, mais concrètement, ça apporte aussi des problématiques au niveau du code, au niveau de la compréhension du code pour les autres aussi, ça, il faut le comprendre et il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter simplement au code que tu vas avoir entre les mains. Il va falloir faire en sorte de continuer un petit peu cette philosophie qui se cache derrière ce code et d'essayer de reproduire un petit peu ce qu'il y avait déjà d'existant. Donc ça, c'est une première chose et puis après, il y a le travail en équipe d'ordre global. Alors, je ne te parlerai pas de l'intégration dans une entreprise, je pense que tu es assez grand pour t'intégrer correctement dans une entreprise, mais au niveau des différents outils que tu vas utiliser derrière. Par exemple, si on prend les outils de versionning, si on prend les différents formatages que tu peux avoir derrière, encore une fois, c'est quelque chose sur lequel tu vas devoir t'adapter, sur lequel tu vas devoir faire des efforts pour pouvoir être compatible avec le reste de l'équipe. Et en même temps, ça revient à un sujet que l'on a vu un tout petit peu précédemment dans cette vidéo, c'est que les compétences techniques ne suffisent pas dans une entreprise. C'est tout un écosystème. Tu as effectivement les développeurs, mais tu as aussi, ce que je disais, les product owners, tu as les chefs de projet, tu as les personnes qui sont spécialisées dans le marketing, tu as ton chef direct, etc. Donc toutes ces personnes-là sont dans cet écosystème-là et il faut savoir aussi interagir avec ces différentes personnes de façon intelligente et de façon adaptée. Allez, on passe au point numéro 5. C'est un point qui me semble important, c'est ta capacité à analyser les choses, à analyser potentiellement du code parce que là, on va rentrer vraiment dans le dur, notamment pour débuguer. Donc on revient un petit peu au point numéro 1, mais en même temps, c'est quelque chose qui va arriver tous les jours, donc ce n'est pas improbable qu'on reprenne ce point-là ici. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il va falloir avoir une capacité d'analyse sur du code que tu n'as pas fait toi-même. Et ça, c'est quelque chose qui peut être contraignant pour certaines personnes. Et tu vas t'en apercevoir très rapidement quand tu vas commencer à intégrer différents projets. Moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé aussi de toute façon en tant que développeur, c'est l'incompréhension du programme dans lequel tu travailles. Et concrètement, tu auras peut-être un peu plus de travail que d'autres à faire justement sur ce sujet-là parce qu'il peut être compliqué pour certaines personnes de s'adapter au code de d'autres personnes. Je vais prendre une autre comparaison que l'on peut retrouver dans la vie de tous les jours. Il y a une statistique, une analyse qui a été faite, une étude qui a été faite, je ne me rappelle plus de la source, donc éventuellement, si tu as la source, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, que seulement 60% des personnes comprennent le texte qu'elles sont en train de lire. Alors, ce n'est pas comprendre le texte dans le sens de ne rien paner strictement, rien du tout, mais de comprendre le fond du texte, d'accord ? Pas la forme, pas d'ordre global, mais le fond du texte. Et ça, c'est quelque chose qui est problématique parce que l'interprétation que l'on a d'un texte peut être sensiblement différente d'une personne à l'autre. Quand tu lis un roman, tu vas avoir une description, par exemple, d'une pièce ou d'une scène et cette pièce-là, tu vas l'imaginer d'une certaine façon. Peut-être que tu vas l'imaginer sombre, mais qu'une autre personne qui lira exactement le même livre que toi, la même scène que toi, va l'imaginer peut-être de façon claire, c'est-à-dire, voilà, de la lumière partout, etc., etc. Et donc, pour le coup, comme tu as deux compréhensions différentes exactement sur le texte, tu auras des compréhensions qui pourront potentiellement être différentes ou tout du moins un petit peu conflictuelles sur le même code. Même si ça reste de la logique à l'intérieur, ça peut être compliqué. Et ça peut être compliqué de s'adapter encore plus si tu tombes sur une application qui est assez complexe ou qui est assez ancienne. Sur de nouvelles applications, c'est plus facile de s'adapter parce qu'il n'y a pas énormément d'architecture complexe. Mais quand tu commences à rentrer dans des applications qui sont beaucoup plus avancées, qui ont beaucoup plus d'ancienneté, des applications qui ont peut-être 3, 4, 5 ans d'ancienneté, eh bien là, ça deviendra peut-être un peu plus compliqué de s'adapter. Et ça, c'est un travail à faire, c'est un travail d'analyse à faire, d'abstraction, de savoir abstraire un petit peu les choses, de prendre un petit peu de recul là-dessus. Et moi, le conseil que je donne souvent et surtout quand je suis en école d'ingénieur, c'est de représenter certains scripts, certaines parties d'applications sous forme de petits schémas, même si c'était propre schéma, c'est surtout un bloc-notes, d'essayer de représenter un petit peu le cheminement qu'il peut y avoir dedans pour comprendre un petit peu comment cette application fonctionne. Et moi, encore, le premier, je le fais dans certains cas, dans des cas où c'est assez compliqué, principalement sur des parties back où l'architecture va être un peu plus complexe et dans ces cas-là, tu as besoin de reformuler tout ça. Alors moi, j'utilise Figma, je ne sais pas si tu connais Figma, c'est un outil de design, mais concrètement, je mets des petits rectangles et puis je mets la fonction dedans, je mets le nom de la fonction et puis je fais des flèches qui permettent d'avoir un petit workflow de comment est-ce que tout ça fonctionne. Et ça, ça va t'aider à bien comprendre, en fin de compte, ce que tu vas avoir dans le code et puis de pouvoir t'adapter là-dessus aussi. Allez, avant-dernier point, un point extrêmement important d'ailleurs, c'est la sécurité. La sécurité, les mecs, franchement, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à prendre en considération dans ton développement. C'est des choses et d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant de pouvoir s'enrichir justement de toutes les pratiques, les bonnes pratiques de sécurité, mais il va falloir que tu te mettes à jour là-dessus. Il va falloir que tu comprennes les mécanismes qui permettent de protéger ton application. Et il y en a beaucoup. Il y a énormément de façons de pirater une application. Bien évidemment, en tant que développeur, tu ne pourras pas toutes les connaître de ces façons-là. Ça va être à toi, en tant que développeur, d'avoir de bonnes pratiques au niveau de la sécurité, de bien comprendre comment est-ce que ça fonctionne pour les adapter dans tes programmes. Et ça, c'est malheureusement quelque chose qui est encore peut-être pas suffisamment intégré dans la tête des développeurs. Notamment, j'ai travaillé sur une application dernièrement, sur la refonte d'une application au niveau de la sécurité et tu t'aperçois qu'en fin de compte, certaines personnes se fichent complètement, littéralement, des différentes consignes de sécurité que tu peux retrouver dans les applications. Donc, tous ces éléments-là, les éléments de sécurité, les points de sécurité, essayent de t'enrichir dessus. Tu peux commencer, par exemple, à t'intéresser aux injections SQL, aux différents contrôles ou types de contrôles que tu peux avoir du côté de tout le système front, entre, par exemple, ce qui se passe entre la partie publique et la partie back-end. Donc, quelle est la frontière entre les deux parties, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on communique entre les deux. Et quand tu auras cette compréhension, en fin de compte, de comment est-ce que ça fonctionne, derrière, tu pourras appliquer par-dessus les différentes consignes de sécurité que l'on peut retrouver. Il y a plein de documentations sur Internet, sur la sécurité, donc n'hésite pas à les faire un petit tour si tu es en plein dedans parce que vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement important. Derrière, tu peux avoir des fuites de données qui sont extrêmement importantes. D'ailleurs, dernièrement, l'année dernière, il y a eu LastPass qui est un gestionnaire de mots de passe sur lequel j'ai mis mes petits mots de passe aussi, tu vois, et bien concrètement, qui s'est fait hacker. Et pourtant, c'est des entreprises qui sont censées avoir un niveau de sécurité assez élevé. Donc, comme quoi, finalement, que tu sois une grosse ou une petite entreprise ou que tu sois une grosse ou une petite application, tu auras toujours des problèmes de sécurité derrière. Ça, c'est tout à fait normal. Par contre, si tu peux les limiter, c'est encore mieux. Le dernier point, c'est que le milieu du développement, c'est un domaine qui est extrêmement large. Tu peux avoir des spécialités dans tous les sens et je pense qu'après ton parcours d'initiation dans le milieu du développement, tu pourras choisir la spécialité qui va t'intéresser. Je vais essayer de donner des grandes zones sur lesquelles tu peux t'y intéresser. Tu as le développement web, donc des applications web principalement, même si aujourd'hui, des applications web vont se transformer aussi en applications mobiles. Donc, il va falloir aussi avoir cette appétence, cette connaissance de comment présenter, par exemple, un composant graphique, quelque chose qui est graphique, aussi bien sur un bureau, sur un navigateur web, mais en même temps sur une interface mobile. Donc, les deux, il va falloir essayer de faire la part des choses même si tu veux faire que du développement web. Après, tu as le développement mobile, bien évidemment. Dans le développement mobile, c'est tout ce qui va intéresser le milieu des jeux vidéo, des applications de productivité sur du mobile, etc. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui est extrêmement passionnant. Et puis après, tu as différents secteurs, notamment dans ces parties-là. Je ne te parle pas d'applications embarquées ou d'objets connectés, etc. Bien évidemment, c'est d'autres secteurs qui peuvent y avoir. Mais moi, particulièrement, je connais principalement le web et le mobile. Et puis après, dans ce secteur-là, tu as peut-être plus une appétence pour la partie graphique. Donc, on va taper sur du front-end. Et donc là, c'est tout ce qui est CES, c'est tout ce qui est mise en forme, c'est tout ce qui est design, ergonomie, etc. Et puis, tu as le côté back-end qui en règle générale, tout ce qui est API, framework du côté back-end, contrôle des données, interaction avec les bases de données, etc. Donc, tu vois que tu as juste sur ces différents points-là, tu as différentes zones, différents secteurs sur lesquels tu peux t'y intéresser. Et puis, on peut descendre encore un petit peu d'un niveau qui est donc la partie base de données, donc traitement des informations, traitement des données. C'est encore un domaine qui peut aussi t'intéresser. Je pense que la data, par exemple, ou d'ordre global, peut être quelque chose d'extrêmement intéressant, même si ce n'est pas forcément une de mes spécialités, mais c'est quelque chose qui reste intéressant, c'est comment structurer la donnée pour qu'elle soit utilisée correctement par les différentes applications. Et puis, bien évidemment, tu as tous les autres systèmes qui peuvent tourner autour, tous les autres secteurs qui peuvent tourner autour, comme l'intelligence artificielle, comme la sécurité, on l'a évoqué, et bien d'autres encore. En tout cas, j'espère que ces différents points que j'ai pu aborder avec toi avant de te permettre d'en savoir un petit peu plus sur le métier du développement. N'hésite pas à venir poser des questions et me dire ce que tu en as pensé. En tout cas, j'espère que tu as apprécié les conseils. Encore une fois, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et tout ce qui va bien. Et je te dis à plus tard. Ciao, bye.